Je lis du livre de Matthieu chapitre 4, les versets 1 et 2 ce qui suit. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons une fois de plus te rendre la gloire qui t'est due. Parce que tu nous as permis de voir la fin de cette journée. Oui Seigneur. Nous avons eu des difficultés, des soucis, des problèmes. Mais nous avons aussi eu des solutions. Nous avons appris à travers les épreuves, ta fidélité, ton amour, ta bonté à notre endroit. Seigneur, plusieurs personnes par le passé s'endormaient sans te remercier. Mais nous voulons te dire merci pour la journée Seigneur. Alors que nous étudierons ces deux références bibliques, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Juste une petite parenthèse. Rappelle-toi, le matin quand tu te réveilles, tu écoutes l'audio à ton réveil pour te connecter avec Dieu. Et quand tu as entendu l'audio, c'est achevé. Si ça va dans ton sens, tout ce que tu as dit, c'est que tu as dit, Seigneur aide-moi à mettre en pratique ce que j'ai entendu. Dirige-moi tout au long de cette journée au nom de Jésus. Le soir, comme après cette étude, Seigneur, merci pour ta parole. Aide-moi à t'obéir et que je me donne en paix en toi. C'est ce que tu as à faire. Il faut avoir ce contact avec Dieu chaque jour. Ne pas l'appeler lorsque tout va mal, mais l'appeler en tout temps. Alors, ces deux versets de la Bible ont causé beaucoup de problèmes. Je te rappelle qu'on a embaumé le père de Joseph. Pendant quarante jours. Et je disais, si la nuit, ils ont dormi, mais il est resté quarante jours et quarante nuits. Hier soir, nous avons vu comment Moïse est monté pour recevoir les directives de Dieu afin de conduire le peuple vers la terre promise. Ce soir, nous voyons que Jésus, juste après son baptême. Mais oui. Lisons. D'accord. Matthieu 3, verset 13 et suivant. Alors, Jésus vint de la Galilée au jour d'un vergent pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est la fin du chapitre 3. Le chapitre 4 commence par le verset 1, ce que nous avons dit. Rappelle-toi, nous avons déjà vu hier que les hommes posaient une question à Pierre dans acte 2, verset 37. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Donc nous voyons que c'était des adultes. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Jusqu'à 30 ans, Jésus vivait, il avait des expériences, etc. Mais l'Évangile commence véritablement à partir de l'âge de 30 ans au moment où il se fait baptiser. Rappelle-toi, hier, on a vu dans acte 2, verset 38, Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Tu vois que Jésus, après son baptême, lorsqu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est venu sur lui. Donc il n'y a pas de différence. Nous reconnaissons que le Saint-Esprit s'empare d'un individu après son baptême. Mais nous avons aussi noté qu'il s'agit d'adultes, de personnes qui peuvent parler. Et Jésus avait 30 ans. C'est facile. Et je pense que, alors, je ne dis pas ça pour que des jeunes se disent, « Oui, bon, ben, j'attendrai d'avoir 30 ans pour être baptisé. » Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. À partir du moment où tu comprends, accepte Jésus dans ta vie. Pourquoi ? Parce que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tôt, le Saint-Esprit rentre en toi. Quand une petite copine te dit, « Hé, allons monter au Vauclin. » Il y a la bacanale. Jésus est en toi. Tu ne peux pas aller au Vauclin. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Parce que Jésus ne peut pas t'accompagner au Vauclin où les personnes se livrent à toute espèce de pratique, chocent n'importe quoi et donnent gloire au sexe. Jésus ne va pas là. Maintenant, si tu vas là, et puis, tu regardes, tu prends ton pied, le diable est en train d'entrer en toi, de faire de toi sa maison. Ça m'a fait penser à une chanson. Tu sais, j'ai des oeuvres, j'entends des chansons et il y a des chansons qui donnent des vérités. Cette chanson dit, « Tu dis, tu n'aimes pas ça. » « Aïe, aïe, aïe. » « Et qu'est-ce que tu fais là ? » Je n'ai pas chanté la suite et ne chante pas la suite. D'accord ? Mais cette parole-là, elle est importante. Si tu es un enfant de Dieu, si tu dis être la fille de Marie, comment te comportes-tu ? Est-ce que tu te comportes comme Marie ? As-tu déjà vu un chat faire un petit et le petit fait « Waouh, 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 waouh ? » Mais ce n'est pas possible. Là, c'est un chiot, un petit chien. C'est ce que diront les enfants. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois parler, agir comme Jésus. Alors, notre référence du jour, c'est facile. Jésus n'a pas été emmené par l'Esprit pour tenter par le diable. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Jésus comme Moïse parce que Moïse, il devait conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, mais Jésus doit te conduire toi et moi vers la nouvelle terre qu'il a déjà préparée pour celles et ceux qui ont placé leur espérance en lui. Alors, Jésus va là pour jeûner, prier pendant quarante jours et quarante nuits. L'auteur a écrit pour être tenté, ce n'est pas ça du tout. Pourquoi ? Quand Jésus part dans le désert, certains étaient là avec tous ses démons, c'était une mobilisation générale. Il a vu Jésus là, je ne suis en train de prier un jour, il sait, parce qu'il connaît l'histoire, que Jésus est là pendant quarante jours. Il fera exactement comme Moïse, il sera là quarante jours sans boire, sans manger et il attend la fin des quarante jours. Il sait exactement ce qu'il faut pour détruire Jésus. C'est ce que nous verrons demain soir, si Dieu veut. Tu veux bien ? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici là devant toi. certains sont dans leur véhicule, d'autres assis à table, invitant leur épouse, leur époux, leurs enfants à s'asseoir près d'eux pour écouter l'audio parce qu'ils les aiment, ils voudraient qu'ils soient sauvés. D'autres sont couchés dans leur lit pour l'écouter, mais quelle que soit, Seigneur, quelle que soit la manière utilisée, nous comprenons que dans la guerre entre le bien et le mal, Jésus a pris le temps pour jeûner et prier afin d'être fort, d'être nous aider, à nous inspirer de ce modèle qu'il nous laissa, de telle sorte que nous puissions faire face aux épreuves et remporter la victoire. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.